Après Annie Cohen-Solal, prix féminin de l'essai hier pour un étranger nommé Picasso, et Clara Dupond-Mono, prix féminin du roman, les Médicis sont attendus ce midi, comme on dit. Dans l'actualité éditoriale, corbeau de malheur, louvorace, taureau viril, ce que l'animal dit de nous. Avec notre invité, l'historien Michel Pastoureau. Il est directeur d'études émérite de l'École pratique des hautes études. Il a occupé pendant plus de 30 ans la chaire histoire de la symbolique occidentale. En plus d'être l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, lauréat il y a dix ans, lui aussi du prix Médicis Essai, c'était pour les couleurs de nos souvenirs. Ce spécialiste des couleurs, en effet bleu, noir, vert, rouge ou encore jaune, magnifique ouvrage, leur a consacré une série de livres d'histoire, avant de poursuivre son autre série, animalière, cette fois. Après l'ours et le cochon, le loup et le taureau, Michel Pastoureau présente Le Corbeau, une histoire culturelle publiée au seuil. Oiseau de malheur, mortifère, le corbeau bouc émissaire sera-t-il enfin blanchi ? On va voir cela avec notre invité. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Une histoire culturelle, tout d'abord juste une précision sur cette spécificité, votre matière, votre discipline. Vous le dites, l'histoire naturelle et l'histoire culturelle sont distinctes. En quoi ? Ce n'est pas la même chose. L'histoire naturelle, nous savons ce que c'est. C'est une histoire qui a prétention à découvrir un certain nombre de faits qui semblent sinon être vrais, en tout cas réels. Tandis que l'histoire culturelle, c'est l'histoire de l'imaginaire, des symboles, des représentations collectives, des rêves, des faits de langue et de lexique, etc. Donc, ça peut englober d'ailleurs l'histoire naturelle. Pour l'historien que je suis, j'ai tendance à considérer l'histoire naturelle comme une forme d'histoire culturelle parmi d'autres, puisque ça change tout le temps. L'histoire naturelle, chaque époque ajoute sa couche, contredit les époques précédentes et nos savoirs continuent d'évoluer. C'est de l'histoire culturelle. Et vous avez fait le choix pour cette histoire culturelle-là, comme pour les précédentes, de rester ici chez vous, en Europe. C'est-à-dire de ne pas aller vous balader dans les livres, les recherches des autres, mais de rester sur ce terrain qui est le vôtre, que vous connaissez avec vos propres archives, votre propre matière d'historien. Oui, je ne parle que de ce que je connais. L'histoire culturelle des animaux ou celle des couleurs, que je pratique aussi, ce sont d'abord des histoires sociales. Donc, pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées. Et l'historien que je suis, évidemment, ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète. Donc, je me limite à ce sur quoi je travaille depuis maintenant un demi-siècle, qui fait l'objet de mon enseignement, dans la longue durée, même si je suis surtout historien du Moyen-Âge. Je déborde en amont, je déborde en aval, de plus en plus d'ailleurs au fil du temps, avec beaucoup de plaisir. Mais, sagement, je reste en Europe et puis je lis les travaux de mes collègues, notamment pour le corbeau. Je l'ai fait pour des historiens des peuples sibériens ou des spécialistes des Amérindiens de la côte pacifique américaine et canadienne. Il y a des comparaisons à faire. Il y a aussi beaucoup de différences. Bref, je ne peux évidemment pas tout savoir, tout connaître, tout dire. Se limiter à l'Europe est assez sage. Pour le corbeau, est-ce qu'on peut dire que, pour cet animal-là, l'histoire ou son histoire culturelle commence plutôt bien, si vous remontez aux temps anciens, à l'Antiquité, l'histoire du corbeau, est-ce qu'elle avait plutôt bien commencé ? Oui, elle a très bien commencé. En tout cas, si on considère que vénérer un animal, c'est quelque chose de très positif pour cet animal, et c'est ce qui s'est passé avec le corbeau, comme avec l'ours, comme avec quelques autres. Beaucoup de peuples antiques, nous le savons par des documents, mais probablement plus haut, des peuples de la proto-histoire, avaient une vénération pour le corbeau, qui était tantôt le messager des dieux, tantôt le créateur du monde, tantôt l'intermédiaire entre la vie et la mort, ou le monde des dieux, le monde des hommes. Bref, on lui vouait des cultes, on lui rendait des cérémonies de toutes sortes, on empruntait ses formes, son nom, pour se protéger. Donc c'est un oiseau qui est très très bien vu, et trop bien vu sans doute, parce qu'en Europe, à l'époque du premier christianisme, il y a encore des cultes païens du corbeau, bien attesté, surtout dans l'Europe du Nord, chez les Germains, chez les Scandinaves, chez les Slaves aussi, et l'église part en guerre contre ses cultes païens, et c'est elle qui va faire descendre le corbeau de son trône. Vous dites que le corbeau est même admiré à Rome, avant ce moment où l'église va se tourner contre lui, et lancer cette bronca contre le corbeau. Il joue un grand rôle dans la mythologie gréco-romaine, c'est l'oiseau d'Apollon, un certain nombre de fables le mettent en scène, pas toujours d'ailleurs à son avantage, et puis les naturalistes romains parlent beaucoup de cet oiseau, bien connu, bien observé, pliné très bavard sur le corbeau dans son histoire naturelle, qui est quand même un des textes fondateurs de la culture occidentale, et il est admiratif. Il loue son intelligence, sa mémoire, son don de prophétie, et Pliné même l'auteur qui nous dit qu'au fond, le corbeau est le seul animal qui semble comprendre les prophéties qu'il exprime. Voilà, donc il avait un public attentif avec le corbeau. Dans la Rome antique, écrivez-vous toujours, Michel Pastoureau, un corbeau, c'est d'abord une voix, celle d'un messager divin, et ensuite seulement un oiseau au plumage noir, tantôt bienveillant, tantôt inquiétant d'elle. Il n'a pas toujours été noir, le corbeau. Aux origines, il était blanc. Non, il y a un certain nombre de contes, de légendes, de mythes qui expliquent comment l'oiseau a changé de couleur. L'histoire la plus célèbre est liée à Paul Long, qui était très amoureux d'une mortelle qui s'appelait Coronis, mais il était jaloux et il l'avait fait surveiller la belle Coronis par un corbeau qui était un oiseau blanc à cette époque. Mais le corbeau n'a pas eu une surveillance très, très efficace puisque la belle Coronis s'est entichée d'un mortel. Le dieu très jaloux les a fait mettre à mort tous les deux, non sans d'ailleurs avoir fait sortir de Coronis, qui était enceinte de ses œuvres, le futur dieu Esculapes. Esculapes, et puis pour punir le corbeau qui avait mal surveillé la jolie femme, il a changé son plumage qui était blanc et qui est définitivement devenu noir. Et voilà comment le corbeau est aujourd'hui associé à la couleur noire. Un héritage païen, dites-vous, Michel Pastoureau, favorable au corbeau, mais un héritage biblique qui lui est carrément hostile. Le corbeau n'a pas bonne presse dans l'imaginaire judéo-chrétien. D'où ça vient ? Est-ce que vous savez par quel mauvais sort va s'opérer la bascule dans nos représentations ? Oui, alors il y a déjà une tradition antérieure au début du christianisme. Elle est biblique. Dans la Bible, le corbeau est le deuxième animal nommé par la Bible après le serpent. Et tous les deux sont des oiseaux négatifs. L'épisode le plus célèbre au tout début de la Genèse, c'est celui de l'Arche de Noé. Noé, avec les animaux, vogue sur les eaux du déluge. Il se demande si les eaux se sont retirées ou non. Il lâche le corbeau pour qu'il aille voir ce qu'il en est. Et le corbeau, au lieu de rapporter la bonne nouvelle, oui, les eaux du déluge sont en train de se retirer. Le corbeau préfère se repaître de cadavres et ne revient pas porter la bonne nouvelle. Ce sera la colombe qui le fera en second lieu. donc la mauvaise presse dès le départ. Oui, et il va être maudit d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, alors il est maudit comme a été maudit le serpent avant lui. C'est un oiseau de malédiction, un oiseau qui est mortifère, un oiseau qui est charognard. Il mange des cadavres. Et l'affaire est entendue pour la Bible, même s'il y a ici ou là quelques bons corbeaux. C'est quand même un oiseau négatif. Et le christianisme va rebondir sur ces textes bibliques puis patristiques, notamment pour lutter contre la survivance de cultes païens du corbeau dans une large partie de l'Europe. Encore dans tout le premier millénaire de notre histoire, après la naissance du Christ, il y a des cultes du corbeau comme il y a des cultes de l'ours qui durent très longtemps chez les germains, chez les scandinaves, chez les slaves. Il faut absolument l'éradiquer. Et pour ce faire, il faut diaboliser ces animaux. Le corbeau devient un animal diabolique. Oui, parce qu'il mange. Vous l'évoquiez, des cadavres. Il fréquente des ruines. Il est un oiseau vraiment de la dévastation avec son plumage noir. Et dans l'Ancien Testament, notamment, on va voir que le corbeau peut aussi être un animal ou un instrument de punition avec cette fameuse scène des yeux crevés par le bec du corbeau. Oui, il y a une tradition qui veut que le mé préféré du corbeau quand il s'attaque à un cadavre, c'est la cervelle. Et pour accéder à la cervelle, il doit d'abord crever les yeux, puis enlever les yeux et par là, accéder à la cervelle soit des animaux, soit des humains. lui-même est un oiseau donc charognard, épouvantable. C'est peut-être le pire de tous les animaux. Je me souviens d'un texte d'époque carolingienne. Ce sont des missionnaires qui, on est au 8e siècle, qui évangélisent en Germanie, en Thuringe, en Saxe. Et il constate que ces peuples païens mangent des choses épouvantables du côté des animaux. Ils écrivent au pape pour dire on ne peut pas tout interdire d'un coup. Qu'est-ce qui est prioritaire parmi ces animaux effroyants que mangent ces peuples païens ? Et le pape répond surtout pas de corbeau. C'est le pire de tous. Oh là là. Bon ben voilà, cet héritage-là, effectivement, on va le retrouver au Moyen-Âge. Et vous êtes un historien médiéviste, Michel Pastoureau. On le rappelait dans ces bestiaires du Moyen-Âge auxquelles vous avez consacré un ouvrage qu'on peut retrouver aujourd'hui aux éditions Point. Le corbeau va rester, figurer dans ses pages avec sa mauvaise réputation. Ça ne va pas aller mieux pour lui. De quoi est-il chargé ? De quel type de représentation ? Et notamment de quel vice ? Ils sont nombreux, les vice du corbeau à cette époque-là. Oui, le catalogue est presque infini. C'est plutôt faire la liste du corbeau pris en bonne part. Ce serait plus rapide. Non, il est mortifère, il est charognard, il est impie, il est sale, il est de mauvaise augure, il porte malheur. Et c'est implicite, on ne le dit pas expressément, mais il est beaucoup trop intelligent. et alors il utilise son intelligence à des fins prétendument diaboliques et non pas pour faire le bien. On s'en méfie de son discernement. On s'en méfie énormément et on a l'impression que ça va crescendo au fil des siècles. Au début, ça n'est que textuel, c'est le rôle des clercs, c'est le rôle des pères de l'Église, on raconte des histoires de corbeaux épouvantables, mais peu à peu, ça finit par atteindre le comportement dans la vie des campagnes et le corbeau devient un animal au nid, absolument au nid à la fin du Moyen-Âge et tout au long de l'époque moderne et même de l'époque contemporaine, ce pauvre corbeau est tué à tour de bras, y compris par de jeunes enfants. J'ai encore vu ça, moi, dans ma Normandie, ma petite enfance, tirée à la carabine sur un corbeau, c'est un sport ludique, effroyable. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore, il y a même eu des primes pour abattre des corbeaux jusque dans les années 50, c'est un oiseau classé nuisible, on lui reproche en outre de s'attaquer aux récoltes, de manger les graines avant que les pousses sortent de terre, de piller tout et n'importe quoi, bref, il est couvert de méfaits. Comme on reproche aux loups de s'attaquer aux bétails, mais on y revient. Parmi les représentations qui ont nourri nos représentations, il y a bien sûr tout d'abord la fable du corbeau et du renard que tout enfant connaît, que tout enfant a étudié. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a des films et notamment un, il est en couverture d'ailleurs de votre livre, Le Corbeau, une histoire culturelle, aux éditions du Seuil, Michel Pastoureau, avec ce fameux monsieur Hitchcock et sur son épaule cet oiseau noir. On écoute un extrait des oiseaux d'Alfred Hitchcock. Les oiseaux n'ont attaqué que lorsque les enfants étaient sortis de l'école. Des corbeaux, je crois. Je ne sais pas, papa, est-ce qu'il y a une différence entre les corbeaux et les merles ? Il y a sûrement une différence, mademoiselle. Je crois qu'en fait, c'était des corbeaux. Oui, des centaines, je te l'affirme. Oui, ils ont attaqué les enfants, ils les ont attaqués. Le corbeau est un corvus brachyrynchose et le merle est un euphagus cyanocéphalus. Je ne vois pas quelle différence ça fait, madame Bundy, que ce soit des merles ou que ce soit des corbeaux. Si l'école a été attaquée, c'est extrêmement grave. J'ai peine à croire que l'une ou l'autre de ces deux espèces est une intelligence suffisante pour lancer une attaque massive. Voyez-vous, leur boîte crânienne n'est pas assez grande. J'arrive à l'instant de l'école, madame. J'ignore toutes de leur boîte crânienne, mais... Eh bien, moi, je sais. Il se trouve que l'ornithologie est ma grande spécialité. Les oiseaux ne sont pas agressifs, mademoiselle. Ils apportent de la beauté dans ce monde. C'est plutôt l'espèce humaine qui s'évertue et prend plaisir à rendre la vie difficile sur cette planète. Voilà, dans Les oiseaux d'Alfred Hitchcock, l'oiseau, le corbeau, trouve une avocate, mais pas que. On voit la peur, quand même, aussi, que suscite l'oiseau noir. Cette attaque de la sortie de l'école des enfants, c'est une des scènes les plus terribles du film, et peut-être de toute l'histoire du cinéma, d'ailleurs. C'est vraiment effrayant, même si, aujourd'hui, les trucages ne nous semblent pas aussi bien faits qu'on les ferait aujourd'hui. On peut souligner, d'ailleurs, que la nouvelle de Daphné Nubaurier, dont est tiré le film Hitchcock, Burt, est encore plus effrayante que le film, parce qu'aucune explication n'est donnée. C'est un texte magnifique que la nouvelle de Daphné Nubaurier. Et le lecteur est très, très angoissé par ce qu'il vient de lire. Et du coup, qu'est-ce que ça va mettre dans nos esprits et dans nos imaginaires ? Rien que la corneille ne pourra contrebalancer la femelle du corbeau. Et vous vous y intéressez aussi un peu dans ce livre, Michel Castoro. C'est même intéressant comment la femelle du corbeau est présentée presque comme un corbeau inversé. C'est l'oiseau inversé. C'est une bonne mère. Mais ça ne suffira pas à réhabiliter le corbeau. Oui. L'histoire culturelle, nous l'avons dit, ce n'est pas l'histoire naturelle. Il y a beaucoup d'auteurs jusqu'au 18e siècle l'idée que la corneille c'est la femelle du corbeau. Évidemment, pour l'histoire naturelle, il en va autrement. Mais si on réfléchit, c'est un peu extravagant de dire qu'il y a des corbeaux femelles et des corneilles mâles. Ça nous choque un peu. L'histoire culturelle, au fond, est plus raisonnable que l'histoire naturelle. Et alors, la corneille, en effet, c'est assez souvent une sorte de soupape. Elle est plutôt prise en bonne part, bien qu'elle a ses vices aussi dès la mythologie grecque. C'était l'oiseau d'Athéna au départ, la corneille. Elle a été trop bavarde. Elle a insupporté la déesse qui a fini par la remplacer par la chouette. D'où une tradition qui veut que chouette et corneille soient des ennemis irréconciliables. On raconte dans la longue durée, d'ailleurs, jusqu'en plein 19e siècle, que la nuit, la chouette va détruire les oeufs de la corneille. Et quand la chouette dort le jour, c'est la corneille qui va détruire les oeufs de la chouette. Ça vient de très, très loin, ce genre d'histoire. Et des romantiques du 19e, aux campagnes de votre enfance, Michel Pastoureau, vous l'évoquiez, l'hostilité contre ce corbeau va demeurer. Petit à petit, néanmoins, on va finir par reconnaître à cet animal une intelligence toute particulière. Et c'est là que le corbeau va commencer à prendre sa revanche. Petite boîte crânienne, entendez-on dans les oiseaux d'Hitchcock. Aujourd'hui, le corbeau sort d'une mauvaise passe, petit à petit, grâce aux découvertes sur l'intelligence animale. Le cerveau d'un corbeau est organisé comme le nôtre. Il est beaucoup plus petit que le nôtre, mais ses neurones sont très nombreux et reliés par des connexions plus courtes, donc plus rapides, ce qui facilite le traitement de l'information. Voilà pourquoi les corbeaux comprennent vite et prennent des décisions plus rapidement que la majorité des mammifères. Les corvidés sont même capables de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'ils pensent, interpréter ses gestes et ses regards. C'est Dolly, un chouka, qui va nous le prouver. Auguste a dissimulé un asticot sous un des deux gobelets. Elle va pointer du doigt le gobelet sous lequel est dissimulée la récompense. Dolly, va-t-elle comprendre ce que lui indique Auguste ? Voilà, donc là, elle vient de récupérer le verre qui était sous le gobelet que Auguste pointait. Pointait, c'est pas comme toucher non plus, donc il faut que l'oiseau comprenne qu'il y a une direction qui est indiquée par le doigt et ça, c'est pas quelque chose qui est forcément présent chez toutes les espèces. Donc ça existe aussi chez les chiens et aussi chez les grands singes. Cette revanche, grâce à l'intelligence, Michel Pastoreau, elle est assez récente, elle est vraiment due aux dernières découvertes ? Oui et non. Bien sûr, depuis une trentaine d'années où l'on s'intéresse de très près à ce qu'on appelle pour faire court l'intelligence animale aux capacités cognitives, on s'aperçoit que le corbeau est le premier de la classe. Il est au niveau des grands singes pour un certain nombre de tests et d'expériences. Mais l'historien peut souligner que les auteurs grecs et romains le disaient déjà. Le corbeau, c'est le plus intelligent de tous les animaux. On le sait depuis très très longtemps et la science contemporaine ne fait que le confirmer malgré la mauvaise réputation de l'oiseau. Ça ouvre des pistes nouvelles dans un grand nombre de domaines, notamment ça remet en cause le rapport entre ce que nous appelons l'intelligence ou les capacités cognitives, ce serait une expression meilleure, et la taille du cerveau. Ce n'est pas parce qu'on a un gros cerveau qu'on est plus intelligent. La façon dont le cerveau remplit la boîte crânienne joue beaucoup. La proportion entre la masse corporelle et la masse du cerveau joue un rôle important. Elle est très élevée chez le corbeau, beaucoup plus que chez l'homme, et ainsi de suite. Et en effet, on s'aperçoit que le corbeau sait faire des outils qui lui permettent de fabriquer d'autres outils, qu'il déduit, qu'il a une mémoire très développée, qu'il pratique même ce que nous appelons nous l'humour. Dans certains cas, le problème, comme toujours, à propos du comportement des animaux, c'est que c'est l'être humain qui observe, qui organise des expériences et qui en tire des conclusions. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu délicat, mais comment faire autrement ? Comme on l'entendait dans cet extrait du Monde de Jamy, extrait de YouTube qui raconte cette intelligence animale. Alors est-ce qu'il suffit en fait d'une sorte de procès en révision, comme c'est le cas actuellement pour le corbeau et son intelligence, pour casser nos représentations, pour nous forcer à réviser aussi nos classiques ? Est-ce qu'aujourd'hui, le corbeau va devenir autre chose que cet animal symbole du mal qu'il a été ? Ou est-ce que nos représentations sont beaucoup plus tenaces que ça ? Oui, l'élevant en poupe, on peut espérer pour lui un avenir bien meilleur que sa mauvaise réputation lui a donné. Ça se fait lentement. L'histoire culturelle, ça change bien sûr, mais ça ne change pas au même rythme que nos développements technologiques. Mais on peut quand même citer l'exemple du loup qui aussi a été un grand réprouvé, un très grand réprouvé et qui, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, s'est grandement revalorisée, d'abord dans la littérature, dans les livres pour enfants, dans la bande dessinée, plus tard dans le cinéma. Aujourd'hui, le loup est la vedette du jouet en plus pour enfants, la vedette du livre pour enfants. Le grand méchant loup est devenu le grand gentil loup et les trois petits cochons sont devenus les trois méchants petits cochons. on revisite des histoires très anciennes. On peut penser que pour le corbeau, ça va se passer de la même façon. Les expériences à venir vont montrer de plus en plus combien le corbeau et les corvidés sont des animaux intelligents, pour prendre un adjectif commode. On va l'admettre de plus en plus. Ça va revaloriser toute cette catégorie du monde des oiseaux. Les corvidés, les corps vidés, il ne parle pas, en tout cas, ce corbeau et qu'on sort avec toutes ses chances dans la vie, en tout cas, sur le lexique et le répertoire, déjà, le mot même de corvidé est assez effrayant. Est-ce qu'on a besoin, nous, les humains, d'avoir des animaux comme ça, qu'on peut agiter, qui incarnent la peur, le mal ? Est-ce que cet effet miroir entre les humains et ces autres formes du vivant, et notamment les animaux, sont essentiels ? Est-ce qu'on a besoin de projeter nos peurs dans ces figures animales, Michel Pastoureau ? Oui, on en a besoin et on en a besoin dans toutes les cultures et depuis des époques extrêmement anciennes, je crois que chaque société a ce qu'on pourrait appeler un bestiaire central, c'est-à-dire un petit nombre d'animaux qui comptent plus que les autres sur le plan symbolique et celui de l'imaginaire, petit nombre d'espèces qui en outre, nous, entre elles, des liens particuliers. En Europe, il y a une douzaine d'espèces, une quinzaine d'espèces animales qui jouent ce rôle et qui sont des supports de signification très forts, tantôt positifs, tantôt négatifs. Et dans ce bestiaire central européen, le trio de têtes, c'est toujours le même depuis des temps très très reculés, l'ours, le loup et le corbeau, bien avant les autres. Bien avant d'autres que vous avez pu étudier, notamment comme le taureau, Michel Pastoreau. Donc on peut aussi imaginer que le corbeau occupera peut-être une autre place à l'avenir dans le bestiaire contemporain si les représentations des animaux sont des miroirs des sociétés à une époque donnée. On peut imaginer que la place du corbeau va évoluer ? Je crois qu'elle va évaluer. Elle évolue déjà dans un certain nombre de domaines, dans la science-fiction, l'héroïque fantaisie. Alors il est où le corbeau justement dans l'anticipation d'un monde futur ? Voilà, dans ce type de littérature ou paralittérature, mais ça va conduire à revisiter des textes plus anciens. Par exemple, pour la fable Le corbeau et le renard, il y a un auteur du Moyen-Âge, deux auteurs du Moyen-Âge qui expliquent qu'en fait, on a l'impression que le renard dupe le corbeau, mais pas du tout. Le corbeau sait très bien que le fromage était empoisonné, c'est pour ça qu'il l'a lâché. On va avoir des revisites d'histoires anciennes de ce type probablement dans les décennies qui viennent. Michel Pastoureau, l'auteur de ce bestiaire du Moyen-Âge et aujourd'hui du corbeau, une histoire culturelle aux éditions du Seuil sur ses évolutions des représentations à travers le temps. Vous évoquez l'histoire du loup que vous nous avez racontée et elle est symptomatique. Il est croqueur d'enfants, il est dévoreur de brebis, il est diabolisé puis ridiculisé dans le roman de Renard. Il est passé lui aussi comme le corbeau par tous les états. Aujourd'hui, on parle de lui dans l'équilibre des écosystèmes et ça, c'est nouveau, cette préoccupation que nos sociétés peuvent avoir du loup doudou au loup écolo. Pour moi, l'éducation depuis 30-40 ans, on a protégé le loup. On a fait de l'éducation pour aimer le loup, enfin le loup, le loup, le loup. Les livres sur le loup gentil, c'est impressionnant le nombre de petits livres qui sont faits et Inès, on est déjà là-dedans depuis le biberon, je veux dire, il n'y a pas que le petit chaperon rouge. Nous, on considère que les loups, ils ne sont pas arrivés là comme ça. Là, aujourd'hui, c'est vos conneries. Mais pourquoi ? Parce qu'ils le protègent. Ce n'est pas compliqué. Mardi, il y a eu une attaque. Là autour, mardi, mercredi, il y avait des gardes de partout. Nous, on est persuadés qu'ils savent où il est. Le loup ? Oui. Alors bon, qu'on nous raconte que c'est des loups qui viennent de je ne sais pas où en Italie, ils sont arrivés. Il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent un peu de nous prendre pour des trompettes. Ça veut dire quoi ? Comment il est arrivé là en Lausère, le loup ? Il y en a qui ont échappé, il y en a qui ont été lâchés. Il y en a qui ont été lâchés. Oui, c'est obligé. C'est obligé. Voilà, l'extrait des pieds sur terre, l'émission de reportage de Sonia Crudoum en ligne, diffusée la semaine dernière. Vous pouvez le retrouver, le réécouter sur France Culture. Et faire ce pied sur terre sur le loup, le loup gentil, le loup méchant, Michel Pastoureux. Ce qui est intéressant avec le loup, on le disait donc, c'est que son image populaire est quand même très liée aux croyances des époques. Aujourd'hui, les enjeux politiques et écologistes sont nouveaux. On entend beaucoup parler des batailles dans les campagnes entre les partisans du loup et de sa réintroduction et les bergers qui regrettent aussi qu'ils viennent, retournent dans les campagnes, viennent décimer leurs troupeaux. Le loup, c'est un symbole du danger, mais c'est aussi un symbole du sauvage aujourd'hui qui nous pousse à revoir nos représentations. Oui et non. Il faut absolument accepter l'idée que les loups d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec les loups d'autrefois. L'historien le sait bien, mais les partisans, les avocats du loup qui revendiquent pour lui le droit très légitime de vivre à l'état sauvage ont tendance à l'oublier. Les positions sont inconcidiables entre les bergers qui reprochent aux loups de manger des brebis, ce qui est absurde, les loups ont toujours mangé des brebis. Et puis les écologistes qui reprochent aux historiens d'avoir écrit que les loups s'attaquaient aux hommes, aux femmes et aux enfants sous l'Ancien Régime, voire plus anciennement, c'est nier l'évidence, ils l'ont fait. Bien sûr que les loups s'attaquaient à l'être humain, mais les loups d'aujourd'hui ne sont pas les loups d'autrefois. Les campagnes d'aujourd'hui n'ont aucun rapport avec les campagnes d'autrefois. Donc il faudrait raison garder, mais je crois que c'est absolument impossible. J'en ai fait l'expérience à propos de l'ours. Ayant fait une conférence à Toulouse sur l'histoire culturelle de l'ours, j'ai été sommé de prendre parti entre partisans et adversaires de la réintroduction du loup dans les Pyrénées. J'ai eu le malheur de dire que le loup, c'était apparemment l'animal qui excitait les passions, puisque les positions étaient extrêmement tranchées. J'ai eu un mot malheureux, j'aurais mieux fait de me dire. On ne va pas vous le faire reproduire ce mot malheureux, d'autant que pareil, il y a d'autres sujets sensibles autour du taureau, de la corrida. On peut raconter une histoire culturelle de ces animaux, les réintroduire dans nos bestiaires imaginaires du Moyen-Âge à aujourd'hui. Forcément, ça va rejoindre des préoccupations très contemporaines. Michel Pastoreau, merci beaucoup. Votre histoire du corbeau paraît aux éditions du Seuil, à l'occasion des commémorations d'un an de l'assassinat de Samuel Paty. Vous avez, vous, consacré à cet enseignant assassiné un très beau texte puisque vous avez pu lire son mémoire de maîtrise qui était sur la couleur noire, noir comme le corbeau. Il l'avait rédigé dans les années 90, avant même que vous ne commenciez votre série. On peut retrouver ce texte en ligne et notamment sur le site du Point. Vous allez poursuivre d'ailleurs votre histoire des couleurs avec le blanc. Ce sera la prochaine couleur à l'honneur. La prochaine et dernière dans la série des six couleurs principales de la culture occidentale. Voilà, et pour les animaux, on ne sait pas ? Non, la liste est ouverte, elle est longue. Il est probable que le prochain animal dans cette série sera consacré à la baleine. Merci beaucoup à vous, Michel Pastoureau. Je devais vous annoncer qui vous succède dix ans après au prix Médicis Essai et on sait désormais que c'est l'écrivaine Yakuta et traductrice. Yakuta Ali Kavazovic pour Comme un ciel entre nous, c'est une visite au musée chez Stock à retrouver. Pour le prix Médicis Romance, c'est Christine Angot, la romancière, qui vient d'obtenir le prix Médicis pour son voyage dans l'Est paru chez Flammarion, enfin pour le Médicis étranger. On citera Jonas Hassan-Kemiri pour la clause paternelle parue chez Actes Sud. Un grand merci à vous, Michel Pastoureau.